Nous remercions de tout notre cœur pour ce soir et la grâce qu'il nous a apportés de vraiment nous retrouver encore aujourd'hui, comme nous pouvons encore le dire, de vraiment être bien, 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 bien. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a apporté encore nous voir pour que nous puissions avoir la communion autour de sa parole et aussi cette communion où nous les ayons aussi avec les autres. Nous remercions pour sa présence, nous remercions pour son autorité, nous remercions vraiment aussi pour sa présence, nous remercions aussi pour les grisons, les témoignages viennent de moi aussi comme de près. Je suis dans la joie de pouvoir voir mon frère Daniel encore ce soir, il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec les frères et les soeurs de se l'assembler. Je pense que je lui donnerai donc l'occasion de pouvoir le présenter tout à l'heure. Je suis heureux de voir mon frère Sylvain et ma soeur, ainsi que mes amis aussi qui sont là. Il va donc nous présenter tout à l'heure parce qu'il aura l'occasion. Nous, nous nous résistons soucréèrement, comme David pouvait le dire, un jour dans tes pavis, il vaut mieux que lui, nous aimons quand nous retrouver dans la maison du Seigneur, cela et nous aussi que le Seigneur nous instruit. Et cela aussi qu'il tous ensemble aussi, nous apprenons encore davantage à pouvoir nous aimer et nous en plus. Puisque nous aimons le Seigneur et que nous aimons aussi la parole de notre Seigneur, alors nous nous retrouvons réellement aussi dans la condition que Dieu voulait que nous soyons. C'est ce que Moïse pouvait dire au peuple d'Israël, l'homme ne devira pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux. Nous réalisons pour nous aujourd'hui encore plus qu'il y a combien nous avons besoin de cette parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et si cela vient du Seigneur, et c'est comme, vous vous souvenez encore dans le Seigneur des Écritures, oh Dieu merveilleux, et cette femme syrophénicienne, qui a quitté réellement le territoire où elle habitait effectivement pour venir, parce que syrophénicienne n'était pas juive, elle est venue dans cette contrée, elle est là parce qu'elle avait entendu parler, et elle savait effectivement que réellement que celui-là, c'était la solution à son problème. Et quand il s'est approché, effectivement, pour crier après lui, les disciples ont dit, mais renvoie cette femme, qu'elle retourne, effectivement. Mais le Seigneur n'a absolument rien dit. Et lorsque même le Seigneur l'a traité effectivement des chiennes, en disant, mais je ne m'ai pas, il m'a me renvoyé, effectivement, oui, et il ne m'a pas donné le pouvoir de l'un de tes enfants aux chiens, vous souvenez de cela. Et il est toujours, son cœur avec autant de respect, il dit, oh, les chiens mangent les miettes même qui tombent de la table. Et c'est merveilleux cela. Nous prions que Dieu nous donne la grâce, même les miettes. Les miettes, donc, chacun de nous puisse ne plus que recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, j'ai été très touché, alors que j'étais dans mon bureau, parce que j'ai des e-mails que je dois répondre, effectivement. J'étais donc occupé, tant sur ma boîte e-mail, tant sur ce qui était aussi dans mon bureau. J'ai reçu un appel venant de loin, d'un pays lointain. Et j'entends ce moment, la personne dit, c'était une sœur, elle était une jeune sœur, parce que sa voix était vraiment très jeune. Elle dit, bonjour mon frère, moi j'ai dit, bonjour ma bien-aimée sœur, parce qu'il ne répondrait pas. Puis il me dit, je suis certain, je ne connais pas, parce qu'il est dans un pays lointain. Alors il me dit, bien-aimé frère, je voudrais que vous priez pour moi. J'ai dit, il est au cœur ma sœur. Alors il me dit, je veux que vous priez pour moi pour que les dégouts, les bons dégouts de Dieu, soient dans mon cœur, et que le Seigneur m'aide à pouvoir garder les dégouts. Dans un pays lointain. J'ai dit, Seigneur, que Dieu soit bien. Il y en a beaucoup, frères, qui sont en connexion, et dans différents pays lointains, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, partout, évidemment, et les différents endroits qui suivent. Et j'ai été touché, et je priais pour elle. Et pendant que je priais aussi, Dieu a agi aussi. Et nous, on remercie au Dieu, parce que, comme notre sœur Carole, aussi effectivement, dans la contrée dans laquelle elle se trouve, elle s'est pas, et lui a dit que, elle a même demandé à frère Emmanuel, la prédication, et que le frère Emmanuel lui a dit, on va effectivement pouvoir le faire monter aussi sur les sites. Nous, prions pour que le Seigneur, notre Dieu, continue d'avoir effectivement son action avec nous, et avec aussi tous ceux qui viennent des Seigneurs, et qui sont réellement de tout cœur, dans la même lancée. Et Dieu, merci Dieu, parce que, aussi, comme vous le savez, nous allons le dire dans les scènes de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Et comme aussi, notre sœur, elle va prendre son baptême, c'est dimanche, elle ne sera pas seule, en fait. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Et nous aurons aussi, une autre sœur qui va prendre le baptême le dimanche. Et ça, vous serez aussi touchés, aussi étonnés, de voir quand Dieu travaille le cœur, la manière dont le Seigneur, notre Dieu, manifeste effectivement aussi cette œuvre-là. Nous les sommes reconnaissants, parce que, lorsque Lui, il convainc le cœur, l'homme ne peut rien. Quand c'est Dieu qui décide... Alors, je disais à mon prétieux frère, parce qu'il me disait, il dit, frère, je suis vraiment dans une situation vraiment problématique. Je le regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon prétieux frère ? Il dit, mais depuis tout ce temps, ici, quand je suis arrivé, le Seigneur insiste aussi, ça revient toujours sur le baptême. Et je me suis examiné, quand même, je dis, mais Seigneur, tu m'aimes, est-ce que vraiment... Et puis, je pose encore là, que Seigneur, si c'est encore toi, qui veut me parler encore le Seigneur, alors, dis-le-moi encore une seconde fois. Il dit, encore une seconde fois, quand il m'a parlé toujours. Et puis, dis-le à mon Seigneur, dis-moi encore une troisième fois. Troisième fois encore le Seigneur, je le fais alors maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, je dis, mais oui, mais... Qu'est-ce que tu me dis ? Je dis, tu sais, frère, il m'a demandé de lui. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'il est quand même sans le travail. Je dis, mais... Je dis, tu n'as pas entendu les témoignages de la Sœur Bambino ? Elle dit, tu n'as pas entendu les témoignages de la Sœur Marie-Chantame ? Je dis, eh bien, ici, elle aussi, c'est la même chose. N'est-ce pas vrai, ma Sœur Marie-Chantame ? Tu as oublié, peut-être ? Ma Sœur Bambino, tu n'as pas oublié, non ? Donc, vous avez aussi un frère qui est basé par les mêmes choses. Je lui dis, là, il dit, ah, c'est votre élimine. Quand Dieu condamne, ce n'est pas l'homme de pouvoir se faire. C'est simplement l'essai Dieu. Vas-y, il est dans cela. Oui, le Seigneur est à l'heure. Il faut simplement que le soin le cœur, nos âmes, pour qu'il accomplisse effectivement son travail dans chacun de nous. Il y a un travail que le Seigneur est vraiment en train de faire. Léon, nous, on prend le livre d'Ézéchiaï au chapitre 3. Nous, j'en prends l'Ézéchiaïa, on est ici. Je pense que c'est ça. Ézéchiaïa. Ézéchiaïa au chapitre 3. Ézéchiaïa au chapitre 3. Disons, Ézéchiaïa au chapitre 3. Ézéchiaïa au chapitre 3. Ézéchiaïa au chapitre 3. « Pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur de l'Éternel ? » « Je vous rassemblerai d'une lumière de peuple, je vous récueillerai depuis où vous êtes discussés, et je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils y ont. » « Ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations, je leur donnerai un même cœur, je leur donnerai un gros esprit nouveau, je donnerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et qu'ils seront donc mon peuple et j'essaierai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur s'est plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur de l'Éternel. Amen. » « Maître Benin, je vous remercie encore ce soir, pour ce temps de l'émotion que Dieu nous a apporté la grâce, et pour moi de nous retrouver. C'est vrai, c'est la vérité, Seigneur, pour vous. La vérité qu'il est vraiment beau et agréable pour lui faire le devoir de le réunir. » « Et nous sommes là pour la gloire de ton Seigneur. » « Démont vraiment, Père, quelle joie de pouvoir simplement être là, pour Dieu chanter la gloire de ton Seigneur. » « Et aussi, Seigneur, entendre le témoignage de ce que le merveille que tu fais, parmi ton preuve, au Bénébène Père du Puissant. » « C'est un puissant encouragement pour nos verts. » « Et aussi savoir qu'il y a beaucoup de frères et soeurs, de par le monde qui sont en connexion, qui suivent effectivement la gloire de l'Éternel. » « Jésus, pour toi, tu es vraiment un peuple qui est à toi. » « Le roi, j'aimerais toi encore ce soir. » « Et merci, écoute-toi. » « Puis sur vous, d'avoir la grâce d'entendre et de ta joie de faire ce soir, pour nous aussi nous confondre avec la pleine volonté. » « Par la grâce d'entendre et de ta joie de l'Éternel. » « Amen. » « Amen. » « Nous avons toujours eu à pouvoir remarquer dans les Saintes Écritures, puisque c'est la parole de Dieu, la manière dont Dieu a toujours eu à pouvoir effectivement se manifester, et aussi la manière dont il a toujours eu à pouvoir réellement parler. Et quand il parle, effectivement, alors c'est que, c'est comme dans les Saintes Écritures, dans le mouvement, je pense que dans le livre de Timothée, ou quelque part comme ça, et là, l'Écriture dit que ces paroles lui servent de saut. Il fallait qu'effectivement, lorsque Dieu a eu à pouvoir parler, donc cela est une chose qui est donc sûre, que réellement, comme il a dit, ces paroles lui servent de saut. Après, quand on a serré, c'est-à-dire qu'effectivement, la chose est terminée. Alors qu'il n'y a plus rien à changer, donc ça peut même être modifié, mais ces paroles lui servent de saut. Car le Seigneur connaît très bien ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il est certain que lorsqu'il dit une chose, c'est sûr et certain que ce qu'il a dit devra s'accomplir, et non seulement de soi qu'on va s'accomplir, mais il y a aussi un peuple aussi qui va prendre part à cet accomplissement de ce qu'il a déclaré. Même si tout le monde ne croyait pas, effectivement, mais Dieu se réservera toujours un peuple qui a un cœur et à la foi de pouvoir réellement croire. C'est cela, effectivement, aussi, l'assurance que nous, nous avons de pouvoir réellement réaliser que le Seigneur, lui, quand il dit quelque chose, s'écoutez très bien, il est vraiment certain. Alors s'il est certain de ce que lui dit, nous aussi, nous devons être aussi certains de ce qu'il a déclaré. Parce qu'il est certain. Et il est sûr et certain que ça ne peut pas échouer. Et quand il le dit, effectivement, ça va certainement s'accomplir. Et nous qui avons trouvé grâce de pouvoir, et moi aussi, reconnaître, parce qu'il y en a de ceux qui n'ont pas aussi la même connaissance que nous avons. Ils ne connaissent pas Dieu, effectivement, dans ses caractéristiques. Ils ne savent pas, effectivement, que la parole de Dieu, quand Dieu l'a déclarée, Dieu, effectivement, veille sur cela. C'est pourquoi, dans les églises, on change, les gens, comme vous l'avez entendu, comme le papa, vous voyez, effectivement, que, oui, Dieu va s'adapter avec la nouveauté, effectivement. Donc, si Dieu s'adapte, effectivement, sa parole va s'adapter aussi. C'est impossible que Dieu s'adapte. C'est impossible que la parole de Dieu puisse s'adapter aux hommes, effectivement. Parce que Dieu est Dieu, il ne change point. Ça, c'est ce que nous avons comme connaissants. Ce que nous avons de notre Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on a confiance. Parce qu'on sait que, lui, les hommes peuvent penser qu'il va changer, parce qu'ils disent, oui, mais vous savez, nous sommes au temps moderne, effectivement, bien. On doit suivre, effectivement, la modernité. On ne peut pas dire nous ramener au Moyen-Âge. Non, la parole de Dieu ne s'a jamais ramené au Moyen-Âge. Là, toujours, effectivement, vous rappelez au temps de Dieu. Donc, le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu a pu voir maintenant déclare ce qu'il a déclare. Et nous, nous savons que la parole de Dieu, elle est toujours permanente. Et non seulement cela, mais c'est sûr et certain qu'elle va certainement s'accomplir. Et nous, nous qui avons cette grâce, effectivement, ça nous pousse aussi à pouvoir nous attacher à ces dieux et surtout, davantage, à ce qu'il a déclaré. Parce que nous avons confiance dans ce qu'il a dit, parce que nous savons que Dieu tient vraiment à sa parole. Ça, c'est parce que nous avons la grâce d'être instruits et aussi de marcher avec Dieu et de voir, effectivement, pas ce qu'il a dit dans les scènes d'Écriture. Et lui, je crois que c'est dans le livre de Jean, je voudrais le dire avec vous, et nous revenons vite dans les écrans, le chapitre, on prend à mes avants. Et Jean, je pense que ce... Jean, j'avais 14 ans, j'avais 14 ans, Jean, j'avais 14 ans, j'avais 14 ans, Jean, j'avais 14 ans, je pense que c'est ce qu'on a dit. Alors, je pense que c'est un baptisé, qui a dit, il dit ici, voilà. C'est ici, mais c'est aujourd'hui qu'il a fait des mots, voilà, Jean XIV a fait des mots, je voudrais que nous disons à partir du verset, voilà, verset 15, il dit « Si vous m'aimez, vous garderez vos commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, enfin qu'il demeure et dans la demande avec vous. » « Est-ce qu'il est vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ? Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Donc c'est souvent des choses que le monde, lui, ce qui est autour de nous, ce qui est effectivement, le monde religieux, ne peuvent pas arriver à pouvoir saisir, même pas arriver à pouvoir aussi expérimenter. Mais il a dit « Mais vous, vous me verrez, mais eux ne pourront pas le voir effectivement, mais vous, vous me verrez. » Et quand nous, nous avons la grâce de pouvoir réellement voir le Seigneur, puisque nous savons qu'il est toujours le même, alors c'est sauveur, mais non, nous ensuisons, nous enseignons. Alors notre foi grandit davantage par ce que nous voyons le Seigneur faire. Et quand il est fait, effectivement, nous sommes consolés parce qu'il n'est fait pas en l'air, mais il est fait selon la parole qu'il a déclarée. Est-ce que vous me suivez ? Alors dans Ézéchiel que nous avons lu avec vous, nous y retournons effectivement au chapitre 11, nous lisons effectivement, verset 19, ici, regardez Ézéchiel longtemps, longtemps et plus loin, comme vous pourrez le voir effectivement, parmi les prophètes comme Esaïe, Jérémie, ainsi de suite, Ézéchiel ici, et il vient avec une parole dont nous avons lu avec vous, il dit « Mais ainsi parle donc l'Éternel. » Donc, ce n'était pas Ézéchiel qui parlait, c'était donc l'Éternel qui parlait effectivement par la bouche d'Ézéchiel. Et après avoir effectivement déclaré cela, là il dit « Je leur donnerai un même cœur. » Il dit « Je, 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 moi les Seigneurs, je leur donnerai. » Parce qu'il a bien montré effectivement qu'ils avaient le cœur d'Israël, effectivement chacun faisait ce qu'il pouvait penser, parce que là il parle effectivement d'une chose, parce qu'il concerne effectivement aussi les idoles, parce que je voudrais quand même lire Ézéchiel et être bien, je reviens verset 17, il dit « C'est pourquoi tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu de nation. » C'est toujours lui qui dit « Je vous rassemblerai. » « Le pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. » Vous suivez ça ? Donc, effectivement, oui, parce qu'il y avait donc une disparate d'effectivement des choses. La manière de pouvoir faire effectivement, on l'adorait, on faisait ce qui est effectivement. On l'a dit « Mais là ils vont ôter toutes les abominations et toutes les idoles. » Et puis il dit « Je leur donnerai un même cœur. » C'est quand même extraordinaire, frères et soeurs, je veux que vous prétiez attention à cela. Le Seigneur dit « Je leur donnerai un même cœur. » Regardez-vous, frères. Chacun de vous a un cœur et une façon de pouvoir penser. Chacun de vous a une personnalité. Chacun de vous a un caractère, effectivement, de pouvoir penser que moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci, moi. Vraiment, c'est toujours comme ça, en fait. Et ça, c'est que Dieu parle ici, il parle d'un peuple, effectivement, pas d'un individu seulement. Est-ce que vous suivez ? Amen. Parce que j'ai dit « Je, je leur, leur, leur donnerai, je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai, moi l'éternel, elle allait faire, observez très bien, moi l'éternel, je leur donnerai. » Donc à chacun qui a un cœur différent, il ne faut pas penser différemment et qui va tantôt à gauche, quand toi, donc effectivement, chacun qui dit « Moi je pense comme ça, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça, j'ai une telle personnalité, effectivement, frère, Dieu dit, je leur donnerai un même cœur. » Si on s'est mis à pouvoir réfléchir d'une manière aussi naturelle, normal, parce que c'est des humains dont on parle ici, chaque être humain a sa personnalité. Chaque être humain a sa façon de voir, sa habitude, effectivement, sa façon de voir faire les choses, et puis, ceux qui l'aiment, ceux qui n'aiment pas. La manière un peu aimée, le rouge, le vert ou le noir, c'est pas moi, hein ? Chacun a son cœur, chacun est connu avec son cœur à lui, donc, en tout cas, dans mon cœur, je sens, et puis, bon, je veux ceci, bon, je veux cela, les désirs sont différents. Chacun, chaque être humain, chaque homme, effectivement, a des désirs différemment par rapport à l'autre, d'une manière ou d'une autre, effectivement, est-ce que vous suivez ? Donc, Dieu vient, il s'est tiré là, il dit par la bouche d'Ézéchiel, effectivement, ainsi par l'Éternel, moi, il dit, je leur donnerai un même cœur. Je, il n'a pas dit, je donne, vous suivez ? Il n'a pas dit, je donne, et c'est non, je leur donnerai, je leur donnerai un même cœur. Voyez-vous, c'est exactement aussi comme quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, effectivement, quand il est parlé en rapport avec la Vierge, vous vous souvenez ? Oui, parce que, oui, vous vous direz, mais frère, mais qu'est-ce que nous, parce que la Vierge aussi, mais frère, réfléchissez une fois. Même quand vous êtes assis, surtout ensemble, effectivement, chacun de vous a une façon de pouvoir, vraiment, à ses sentiments, n'est-ce pas vrai ? Il a un cœur, il veut ça, il veut voir ceci, il veut voir cela, moi, je veux ceci, ce que moi, ce qui me plaît, moi, c'est ça. Déjà, étant ainsi, si vous le savez, quand même. Et là, il parle, effectivement, d'un peuple aussi, aussi nombreux, et auquel, effectivement, il dit que, certainement, je leur donnerai un même cœur, qu'ils puissent arriver, ils vont pouvoir réellement voir les choses de la même manière, et puis, votre attention ici, s'il vous plaît, frère, il est fond, je t'occupe de cela, mais faites de la manière qu'il faut. Donc, je leur donnerai, vous me regardez ici, vous, je leur donnerai un même cœur. Vous me suivez ? Amen. Et ça, il s'agit, effectivement, de tout un peuple, effectivement, puisqu'il a fait par ici que je leur ramènerai, et vous écoutez très bien, vous écoutez bien, dans la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront, effectivement, et c'est là qu'ils nous porteront, effectivement, les idoles, toutes les idoles, et toutes les abominations. Donc, réfléchissez, mon frère et ma soeur, et tous ces hommes-là, et ces femmes, et que Dieu s'étienne là. Je pense que, si vraiment, Ézéchiel pouvait réellement penser, s'il réfléchissait, comme l'avons entendu autrefois, avant de pouvoir déclarer cela, ben, il allait quand même mettre un frère. C'est vrai, mais c'est vrai, nous savons quand même que, nous, nous savons, mais chacun de nous a quand même ses propres sentiments, cette façon de pouvoir voir qui est à lui, effectivement, ses propres désirs, ainsi de suite. C'est vrai, non ? C'est 100% vrai. Comme aussi nous le sommes ce soir. Vous n'irez pas le contraire. Il ne faut pas les lois. Nous sommes là ce soir, aujourd'hui. Vous pouvez remarquer, effectivement, que vous êtes assis, chacun, je l'ai raison. Je l'ai dit, comme je l'ai dit, je sais pas si c'était hier, comme c'était ici. J'ai dit qu'il y en a de ceux qui se sont pleins, parce qu'on est resté très tard. Mais il y avait parmi vous, effectivement, qui sont que des doux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut se pleine ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, les cœurs sont différents. Là, il a dit, mais c'est pas possible, on reste comme ça longtemps, longtemps. L'autre, il a dit, mais, oh mon Dieu, je vous m'aborde, il sera encore très longtemps. Amen. Donc, chacun a des dispositions et une façon de pouvoir voir, même, recevoir, parce que tout ça, c'est le cœur. Vraiment, amen. Parce que le Seigneur l'a dit, mon frère, tout part de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur. Il ne la bouge pas. Donc, le cœur, le cœur qui est à toi, ici, c'est là le moteur principal. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Dieu, il va où ? Dans ta tête ? Non. Il ne cherche pas ta tête ? Non. C'est là. Amen. Alléluia. Le cœur. Et donc, ce cœur, et quand tu l'as, je ne pense pas à Dieu, oui, tu as un cœur mauvais. Pourquoi ? Parce que les âges que tu poses après ton cœur, il n'aime pas les gens, parce qu'il fait comme ça. Donc, ce cœur, effectivement, demande ta personnalité. Amen. Ce que tu veux, ce que tu désires, c'est toujours les désirs que tu désires de ton cœur. Attends, pourquoi tu veux une maison ? Parce que ton cœur veut avoir un grand. Amen. Ton cœur veut avoir beaucoup de vêtements. Ton cœur veut saisi, donc, c'est toujours ton cœur, ton cœur, ton cœur. Pourquoi est-ce qu'on tue quelqu'un aujourd'hui ? Oui, il est parti dans la maison, il a tué, effectivement. Pourquoi ? Mais parce que lui, il dit, son cœur veut que le bijou, la réchauffe que ce monsieur a, doit la partenir à lui. Vous comprenez, non ? Amen. Évidemment. Donc, il dit, j'entre là, ce que toi, tu n'as pas. Ouf, c'est à moi, je le veux. Donc, mon cœur veut que ça, ce qui est à toi, devienne à moi. Donc, moi, mon cœur veut ça. Donc, le gros problème, c'est le cœur de chacun. Ton cœur à toi, mon vrai. Et c'est ton cœur à toi, effectivement, qui détermine en réalité, effectivement, ta réaction. Par rapport à ceci. Par rapport à cela. Parce que nous, on prend les trois. Ah, mais c'est moi, depuis que je suis, je ne dis jamais été aimé être en groupe avec les gens. Pourquoi me le tuer, je viens d'exemple. Donc, ton cœur ne veut pas être en groupe. Ton cœur, ton cœur veut que tu sois quelqu'un qui est solitaire. Est-ce que vous me suivez ? Donc, ce que ton cœur veut, c'est ce qu'en fait, toi, tu fais. Ça détermine effectivement ta nature à toi. Est-ce que vous me saisissez ? Vous savez où se trouve l'âme ? L'âme n'est pas l'âme, c'est le cœur. Et le Seigneur a dit que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Vous savez comment vous recevez le salut de votre âme ? Vous savez comment vous recevez le salut ? Parce que votre âme doit être sauvée. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut que tu crois. Qu'est-ce que c'est quoi ? Mais ton cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu crois de tout ton cœur. Tu es le balané de tout. N'est-ce pas vrai ? Vous me suivez ? J'ai toujours été vous de me regarder ici. Il s'agit du cœur. Il s'agit de votre âme, comme je l'ai dit également ici. Quand vous aimez le temps comme celui-ci, la parole de Dieu, certainement mon frère, ma soeur, vous serez pas distraire. Votre cœur dit, Seigneur, je m'attache à toi, je veux entendre. Ne trompez pas votre cœur. Il ne me trompez pas moi-même. Vous savez, pourquoi il va pouvoir vous tromper vous-même ? C'est grave. Donc, examine ce cœur, effectivement. Si vraiment... Mais supposons, vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous avez des grâces d'écran chez vous à la maison. Quand vous aimez, je sais pas, le film que vous appelez, c'est le feu de la boule, j'en sais rien. Je sais rien, je sais pas les autres que vous aimez. Vous êtes à l'écran, on vous voit même en télé, comme... Quand Jacobi l'a vu, ma soeur qui est sur... Pourquoi ? Tellement que le feu de la boule est rentré en toi. Alors, j'attends, c'est là-dedans. Tu es plongé. Et ton cœur riait. Même l'enfant peut faire tomber l'assiette là-bas, tu bouges pas. Parce que tu es captivé dedans. Maintenant, vous le savez, c'est vrai que c'est vrai. Parce que le cœur est là-dedans. Mais maintenant, il est où, parce qu'il faut qu'il soit ici ? On s'est captivé. On s'est fait de l'amour de la parole. Pas de la télévision, mais de la parole. On s'est captivé aussi. Alléluia. Allez, mon frère. Oui, ma soeur. Ça, c'est ce que nous voulons. Il s'agit donc de ce cœur ici, que Dieu, dans les scènes, il dit, donne-moi ton cœur. Ce n'est pas la pensée, mais le cœur. Quand vous aimez votre future femme, qu'est-ce que vous lui donnez, vous ne pouvez même pas votre tête. C'est votre cœur. Donc, la question de l'amour, ce n'est pas la question de la tête. C'est la question de l'amour. C'est comme quand on chante, comme je l'ai toujours dit ici, on n'a pas besoin de que vous passez de bruit. Ça ne sert à rien. Non, on n'a pas besoin de la foi. Mais le Seigneur, ici, vous acceptez de l'ouïe. Ça ne sert à rien. Ce dont on a besoin, c'est le cœur. Le cœur qui chante, alors le corps est transporté. Parce que quand le cœur chante, mais tout s'en va. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas la parole que vous prononcez. Je sais que ton cœur pense de lui. C'est que ton cœur lui exprime effectivement devant lui. Même dans le service que tu rends à Dieu. Si le cœur n'y est pas, Dieu ne peut pas prendre plaisir. Quel est cet homme qui, à la maison, il a sa femme, il dit, bon, je veux manger. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il va à la cuisine. Je suis vraiment fatigué, toujours. Tous les jours, tous les soirs, après, il va, c'est d'abord, je fais quand même, et puis on lui dit, bon, voilà, il ne va manger avec plaisir. Moi, je ne mangerai pas. Parce qu'un repas comme ça, je vais avoir mal au ventre. Vous l'avez déjà vu ? C'est vrai. On l'a fait avec un mauvais cœur. Mais moi, surtout pas. Quand tu vois qu'il y a un truc de murmurer, il est fait, prends ton sac, sors. Tu dis, ma soeur, au revoir, mon frère, que Dieu vous bénisse, on se verra à l'assemblée. Oui. Ça ne sert à rien d'évangile, de voiture comme ça. Ça fait qu'on a un vétipon où on a un vétipon. Non, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a rien de bon. Mais quand, l'amour est là-dedans, on va le faire avec plaisir. Dans la maison de Dieu, même pour jouer la guida, ou même pour jouer la tam-tam, je ne sais pas ça comme une confénie. Non, je suis là, je dis, Dieu m'a donné un don. Seigneur, quand je tape la guida, je veux que la guida parle de toi. Quand je suis au tam-tam, je veux que les tam-tam parlent de toi. Et quand je chante, je veux que les tam-tam parlent de toi. avec Dieu, il s'agit du cœur. Il ne s'agit pas de pouvoir faire quelque chose de chaud, des idées, non, il n'y a pas des idées. Là, c'est le monde, mais Dieu veut le cœur. Même si ma voix n'est pas belle, il est la voix d'amour. Même si les gros se relèvent toujours. C'est ce que Dieu veut de toi. Parce que le cœur de chacun a une façon de pouvoir voir et faire les choses. C'est une manière ou une autre. Dieu, la Bible dit qu'il est l'auteur de l'amour. Parce qu'il est lui-même amour. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que, et dans l'amour, lui-même, il nous a prouvé réellement que quand l'amour se lance, quand le frère, même toi, si tu ne m'avais pas, comme tu ne m'as même pas aimé, tu ne m'y connaissais même pas. Même puisque moi, 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 je t'ai aimé. Je me suis donné pour toi. Ça, c'est le véritable amour. Et ça, c'est l'amour du Dieu qui s'est manifesté pour les hommes. C'est important que vous suivez ce que vous entendez. Il a manifesté qu'effectivement, parce que, la Bible dit que, oh là là, Dieu est un Dieu miséricorde. Amen. La colère, riche en bonté. Et Dieu aime tant l'homme. Que la volonté de Dieu, dans son cœur, c'est pour qu'elle ne périsse. Que tout se revienne à l'importance. Parce que Dieu a tant aimé l'homme. Il est tant, il a tant aimé l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas voulu. Quand l'homme, il y a des frères, c'est toujours merveilleux. Nous sommes dans les équipes. L'amour que Dieu a manifesté dans le droit des hommes était un amour extra. Amen. Les anges étaient autour de lui. Les servants aussi. C'est vrai, non? Mais quand cet ange est devenu, le crucifère, est acheté, est tombé, Dieu n'a pas quitté son trône. Non. Vous n'avez pas quitté son trône? Non. Mais quand l'homme, quand l'homme est tombé, Dieu a regardé l'homme. il était brisé dans son cœur. Mais il n'a pas pardonné l'homme. Amen. Les anges, ils sont enchaînés. Mais il dit à l'homme, il dit ceci, il dit, on se porte à la foule, il dit, mais la semence est la femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. J'ai nettoyé les métiers d'entre eux. Ta semence. Et la semence est la femme. Et celle-ci t'écrasera la terre. Amen. Et Dieu, et Dieu a pris un agneau qui a coupé la terre. Vous savez ce qu'il l'a fait? L'homme s'était caché avec des feuilles de feuille. Amen. Ces feuilles de feuille, mais le soleil va venir. Amen. Ça va sécher. Comment peux-tu te cacher évidemment? Il dit, mais tu n'as rien séché. L'amour est toujours là. Amen. Il pouvait l'abandonner à son choix. Non, il dit, non, je ne vais pas me laisser. Amen. Je vais donner quelque chose de solide. Amen. La peau, la peau, la peau. Le soleil peut frapper, mais la peau restera. Amen. Et sa l'illuité sera cachée. Dieu prend soin. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Et si l'amour de Dieu. Vous savez, quand Lisa s'est mise ici, chantée, c'est comme quelque chose. J'ai regardé, j'ai dit Dieu d'Abraham. Merci pour les enfants. Amen. Oh oui. Parce que l'amour de Dieu. Quand on chante ces cantiques, vous savez, d'abord, comment j'ai eu à pouvoir entendre? Oh, mon sauveur béni. Et en fait, l'auteur de ces cantiques, on l'a trouvé aussi, c'était en fait dans un asile de fou. Alors, il s'est terminé là, qui au mur. Évidemment, il dit, il dit, si au Seigneur, alléluia, et tes prédents, et que chaque dîme, ce soir, et que chaque homme, chaque homme, soit un éthi, un éthi, l'amour de Dieu, c'est l'éthi, mais les siennes soient parchemin, les siennes. Alors, décris l'amour de Dieu. Mais on sera pour ressécher, si on va pour finir. Alléluia. Cet amour-là, il est un compartiment. Oh, mais mon frère, mon sœur, l'amour qui va t'est chercher même dans le bafou. Oh, mon frère, mon père ne pourrait pas le faire. Il y a aucun homme qui peut le faire. Parce que quand je l'ai fait une fois, tous vont m'abandonner. Mais lui, il ne faut pas l'amour. Ah, ça, c'est vraiment l'amour. C'est pourquoi, c'est toujours qu'il n'y a pas une personne qu'on peut aimer sur la tête de son. Je ne vais pas mettre d'accorder tout le coup. Ah, si je ne m'arrive pas, je vais mourir. Cet homme-là, un jour, il va t'abandonner. Si je n'ai pas Christ, alors je peux me parler. Amen. Amen. J'ai toujours, il va pouvoir le dire, j'ai dit, les hommes, les hommes-unis, ils doivent comprendre la grâce que nous avons. Le jour où tu rentres dans le cercueil, ton mari ne va pas rentrer. tu n'as pas pleuré, côté des vêtements de deuil, tu n'as pas rentré. Ta femme n'entrera même pas, si tu dois tuer dans le cercueil. Elle va pleurer, elle va dire, c'est effectivement, mais elle n'entrera jamais dans le cercueil. Mais lui, il ne va pas s'arrêter là. Non. Vous savez où est-ce qu'il est? Vous savez où est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Amen. Oh, mon Dieu. Parce que tant, on t'est fait déjà. Mais il est là. Mais sa vie est là. Puisqu'il est, au son de la trompette. Tant, il est là. Il est là. On s'en est là. Il est senti là. Parce que ce temps-là, il est ennemi. Parce que la Bible, mais ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tout le monde t'appartiendra. Mais lui, non. Quand tous les besoins les jambes et les fleurs à terreur, mais lui, il est là. Amen. Veillant sur cette âme qu'il a aimée sur la terre, qu'il a vu en lui et tout son cœur. Amen. Jésus Christ, notre Seigneur, c'est le plus beau. Amen. Amen. Cet amour qu'il a poussé à quitter le trône. Amen. Oui. Qui est adoré par les hommes. Alléluia. Le Saint. Amen. Oh oui. Même les Séraphaël qui sont là devant lui, ils ont six ailes. Deux pour se voler la face. Pour ne pas regarder ces dieux très sœurs. Frères et sœurs. Non, il est glorieux. Amen. Et aussi, Dieu aussi, pour pouvoir se couvrir le pied de la présence du Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui dont toi, tu es né. Amen. Amen. C'est 100% vrai. Amen. C'est celui donc qui t'a vraiment, vraiment engendré. Amen. Quand on dit né de Dieu, c'est vraiment une naissance véritable. Donc, on est né de lui. On est sorti de lui. et c'est Dieu parce que toi, tu étais perdu. Et ce trône, gloire où il était, il est descendu pour prendre la forme d'un homme. Et venir sur la terre parmi ces créatures, effectivement, la création qu'il avait, les hommes qu'il avait créés. Et ces mêmes hommes l'ont caché dessus. Ils l'ont insulté. Ils l'ont traité des badars. Ils l'ont traité des illégitimes, de tous les additifs aussi immondes. Mais il n'a pas répondu à l'essence dans lequel il parle. Amen. Quand bien même dans une ville, on ne voulait pas le recevoir. Ces disciples l'ont dit parce qu'ils connaissaient leur puissance. Ils connaissaient le maître qui a été dit. Mais maître, fais-tu que nous puissions invoquer le feu pour détruire cette ville ? Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez de la réponse ? Mais qu'est-ce qu'il y a de voler ? Je ne suis pas venu pour pouvoir perdre mais pour sauver. Amen. Et vous, toujours nos cœurs comme les éthèmes. Il s'agit effectivement de ce cœur que Dieu donne parce que si nous regardons plus loin dans l'Éthème 36, il dit je lui donnerai un nouveau cœur. Vous comprenez ? Amen. Parce que le vieux là, le vieux, le vieux, le vieux cœur, il est né et il a hérité tout de ton papa. Amen. C'est vrai que ça. Parce que l'étrataire que tu as, puisque tu es né et tu viens du monde, tu es pas de savoir que c'est lui qui t'a mis au monde. Vraiment. C'est vrai. Il est déliminé. D'abord, 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 David nous l'a dit l'autre fois, non ? Amen. Conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il est fait au fond, moi, ce qui sort, ce n'est que ce qui n'est pas encore. Mon frère est de France. Je voudrais que tu rassures mon frère que sa femme n'est pas loin qu'elle est derrière. Parce que c'est inquiet si la femme est dehors. Non. Notre soeur, Sandrine, elle n'a pas un fond qui s'occupe bien de notre petit braillard. Donc, sois en paix. Ce cœur dans lequel le Seigneur, notre Dieu, nous parle ici, il dit, je suis l'heure de Bézéchiel 36, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur nouveau. Et si vous remarquez très bien, ce cœur nouveau, là, comme nous l'avons à pouvoir le parler aussi, je crois ici, c'est créé par Dieu lui-même. Et puisqu'il est nouveau, il doit marcher avec un homme nouveau. C'est la vérité, non ? Et puis, cet homme nouveau, effectivement, le Seigneur parle en disant, il y a, j'ai donné aussi, quoi, un esprit nouveau. Vous le savez déjà, non ? Donc, en rapport avec la nouvelle naissance, tout nouveau. Mais je vais vous prêter attention sur le cœur. Donc, il y a un dernier. Donc, le cœur nouveau, un cœur nouveau, nouveau à le cœur, vu que l'homme a sa façon même de pouvoir réellement aussi faire du choix. vous pouvez remarquer frères et sœurs. Vous pouvez remarquer une chose. J'aime bien quand je vous parle, vous me regardez, c'est quand je dis que nous lisons, vous lisez. Regardez une chose, frères et sœurs, je suis un exemple. qu'est-ce qui fait que pendant que je rechante, je n'ai pas entendu le frère qui s'aviez dit, alors, les vounos et dans son, on n'a pas dit ça. Et tout d'un coup, il y a une sœur qui s'élève, ou une fois qui s'élève, et puis, il y en a trois, quatre sœurs, et puis, on voit le groupe qui s'élève, debout. remarquez ceci. Et puis, on voit ces gens qui commencent à danser. Pourquoi vous dansez ? Qu'est-ce qui fait que vous bougez à vous lever et que vous commencez à pouvoir danser ? Et quand on observe, effectivement, on voit tous, presque plus ou moins, la même chose. Pourquoi vous êtes comme ça ? Quelqu'un, vous allez me voir faire comme ça ? Vous avez bien remarqué ? En fait, vous entrez dans les mêmes émotions. Ce qui vous donne, effectivement, cet élan, c'est que quelque chose vous a saisi. Oui, donc, la même chose est passée parmi vous, effectivement, a saisi de vos cœurs. Vous avez ressenti la même émotion pour celui pour qui vous chantez. Alors, vous vous êtes mis des mots, sans nous rendre compte et vous êtes parti. Et comment ça ne s'est pas mieux ? vous êtes parti. Au revoir. Et pourtant, avant, tu ne voulais pas chanter ? Tu ne voulais pas te mettre les mots dans une assemblée pour pouvoir bouger ? Pourquoi ? Avant, parce que ce n'était pas comme ça que ton cœur voulait. Ton cœur, mais je suis là, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison des jeunes, un jour, tu n'es pas. tout d'un coup, quelqu'un d'un coup, quelqu'un d'un après ça, elle n'aimait du jour qu'un coup, comment ça se fait ? Je commence, moi qui, hier, je ne viens pas, pourquoi dire mon cœur à moi, il n'aime pas que je bougeais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'aimais pas, d'ailleurs, de toute façon, quand je viens, je compte au chant, je sors, je prends ma famille, je m'en vais, je n'ai pas le temps. Et puis, tu es sorti, tu mets la rideau, tu vois, ça tourne, tu dis, si ça va, si ça va, est-ce qu'on peut, on peut prendre le café, oui, oui. Comment ça se fait qu'à un certain moment, tu commences à pouvoir, maintenant, faire des choses que toi, auparavant, tu ne voulais pas. Comment ça s'est fait ? Parce que, ton cœur et ta façon de pouvoir faire, tu as des habitudes, ta façon d'être effectivement heureuse, même si ça va. Alors, il dit Dieu, quand il parle dans les scènes de la créature, il a une façon merveilleuse de dire des choses et dans lesquelles, effectivement, nous, en tant qu'enfants des dieux, nous, nous sommes appelés à pouvoir réellement aussi écouter et surtout observer la manière dont il dit pour que nous comprenions ce que Dieu cherche à pouvoir atteindre. De la même manière que, je vous l'ai dit ici, quand le Seigneur avait posé la question, qui dit-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme ? Avec quoi, vous la connaissez ? Et puis, c'est Pierre qui a répondu dans votre réponse. Il n'a pas dit à dire, je te donne. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que je te donnerai. Il y a une différence entre je te donne et que je te donnerai. Parce que là, il n'en avait pas les clés. Il dit, mais quand l'État va venir, moi, je te le donnerai. Et l'os, l'État était accompli. Alléluia. Alléluia. Quand l'État était accompli, les prières s'est trouvées dans la condition. Il ne s'est rendu pas contre, qu'il m'ait dit, mais il m'ait dit, il nous a posé la question, oh, en vrai, qu'est-ce que nous ferons-nous ? Parce que nous voulons entrer. La clé est l'une. En vrai, c'est facile. Alléluia. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sera lié dans le ciel. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a pris la clé. Alléluia. Évoquez-vous. Et soyez là ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Alléluia ! Au revoir ! Au revoir ! Nous sommes vraiment appelés ! Avoir une pleine confiance. Vraiment une confiance pleine, 100%. Et cela, sans tenir compte de notre état. Alléluia en tant que... Amen ! Eh oui ! C'est cela qui démontre aussi que nous faisons confiance au Seigneur. J'aime beaucoup ces témoignages de cet homme dont je parle souvent avec moi. Ma bien-aimée soeur, quand elle passe me voir aussi, on répète la même chose. Je le répète aussi cela. Vous vous souvenez de cet homme pour lequel on avait prié, qui était donc avec, vous savez, non ? Ah ! Il était venu à la prière. On a prié pour lui. Par le parent, 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 par le parent. Et alors, voilà, mon oncle a prié pour lui. Et le fouet a lui dit, tu es guéri. Tu es guéri, totalement guéri. Retourne à ta place. Mais l'homme retournait à sa place, mais il était toujours à peur. Mais il revient et il dit, mais, 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 pasteur, tu as prié pour moi. Tu m'as dit que j'étais guéri. Mais, mais, je ne vois pas. Et il dit, mais, ce que toi, tu dois faire, puisque tu es un guéri, confesse-moi ta guérison. Amen. Cet homme avait confiance dans l'homme qui lui parlait. Amen. Il n'a pas répliqué encore. Il est sorti. comme voteur de journal, il va être toujours avec mes écrits édition spéciale. Amen. Je vois. Ah oui, édition spéciale. Amen. Je vois, mais il ne voyait pas. Il dit, puisqu'on m'a dit que je dois confesser, que je suis guéri. Amen. je crois, même si Dieu ne voyait pas. C'est une édition spéciale. Je vois. Les gens se moquaient. Mais ce qu'il disait, faisait son travail. Amen. Amen. On lui dit, mais j'ai appris que tu n'aies chez Charles qui n'est pas de prédicateur, qu'il a prié pour toi. Est-ce que l'édition spéciale ? À moi, je vois. Amen. Nous devons avoir une pleine confiance en Dieu. Amen. Même quand on est dans une situation impossible. Amen. Nous devons tellement aimer Dieu à tel point que nous regardons mais, Seigneur, même si, il y a un mur ici, mais si tu m'aides de moi, d'y méditer, je veux que tu traverses là. Je ne vais pas aller de mille. Je vais continuer à marcher. C'est vrai, non ? Je ne vais pas aller de la messopédie. Je vais continuer à marcher. Tu vas faire un chemin. Tu es capable de pouvoir faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Donc, mon problème, c'est d'avoir une pleine confiance entre moi. Amen. Seigneur, tu m'as dit que si je crois je serai sauvé. Amen. Donc, moi ici, sans l'ombre d'un doute, quand j'ai ouvert mon cœur vers trois, que j'étais reçu comme mon sauveur personne, je crois que je suis sauvé. Amen. Est-ce que vous croyez ? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ? Amen. 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 Mon frère et ma soeur, il y a une chose aussi importante pour toi, c'est ce que tu confesses de ta bouche. Amen. Amen. Il faut que ton cœur, ton cœur, le croit aussi. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Quand ton cœur le croit, Dieu te regarde. Mais qu'est-ce que la Bible dit ? À ce moment-là, quelque chose va se passer. L'esprit, l'esprit. Vous savez, la Bible dit que l'esprit rend témoignable à qui ? Amen. Quel esprit qui rend témoignable de ton esprit ? Mais Dieu, non. L'esprit de Dieu rend témoignable à ton esprit nouveau. Amen. Vous comprenez ? Amen. Un esprit nouveau. Vous comprenez ? Et rend témoignable à ton esprit nouveau. Il dit, toi ici, celui que tu proclames, il est sauvé. Amen. Donc, toi, au fond de toi-même, dans ton âme, effectivement, la conviction du salut est profonde et enracinée. Amen. Il commence à être arrivé, effectivement, parce que ton cœur, ton cœur a été sensé. Amen. Il a vraiment cru. Amen. Quand tu as un double cœur, c'est ça l'hypocrite. Quand tu en as deux, tu n'es pas sûr de ton salut. Amen. Amen. Ah oui, mon frère. J'ai donné des exemples peut-être un peu, un peu, enfin, c'est simple. Tu as deux cœurs. Lesquels va vraiment croire parce que tu en as deux. C'est vrai, non ? Tantôt, vous savez pourquoi ? C'est pour ça que l'Écriture me dit une chose. Dans tout ce que nous faisons, parce que parfois, il va le refaire, il va, écoutez, c'est pas moi qui l'a dit, mais dans tout ce que tu fais, que ton oui soit le même. Quand tu viens après pour dire, eh, maintenant, je dis non, j'ai chance, la vérité, que ton oui soit le oui, et que ton non soit le même. Ce qu'on ajoute vient de qui ? Amen. Il y a du malade, donc tu n'as pas cherché à l'autre. Quand ce oui, oui, eh, eh, est-ce que, est-ce que tu, tu as accepté le signage de Christ ? Oui. Est-ce que c'est ? Il faut que ça soit un oui. Mais alors, un oui, profond, sincère. Quand vous, je suis allé par après. Bon, maintenant, j'ai quand même réfléchi, j'ai compris quand même que, j'avais dit non, tu vois, j'avais dit non, mais maintenant, je suis vraiment, puis je suis regardé, puis j'ai encore prié, et puis Dieu m'a dit de dire oui. Là, ce n'est pas le problème ni du frère, ou du pasteur, ou du diacre, non, c'est le problème de la Bible. Est-ce qu'on vous y met ? Amen. Et puis la Bible, quand j'ai dit, mais quand que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est qu'on vient d'y ajouter, il vient du malin. Donc je me rends compte qu'il y a un problème. Alors, regardez très bien, quand tu as deux cœurs, le cœur, effectivement, dans lequel, tu vas réellement recevoir le Seigneur dans lequel ? Dans le cœur. Parce que quand on te parle, d'un côté tu dis oui, de l'autre côté tu dis non. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Vous avez quand même Dieu. L'un dit oui, c'est un cœur. C'est d'exemple, vous comprenez ? L'un dit oui, l'autre dit non. Vous n'êtes pas sûr. Bon, maintenant, vous me dites que vous êtes un chrétien. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Votre foi, il est dans où ? Dans lequel cœur ? Quel est le cœur qui est sauvé ? Parce que pour le Seigneur, il ne faut qu'un seul cœur. Mais toi, tu as la Dieu. C'est ça l'hypocrite en fait. Dans le pays où on dit, oh, combien c'est bon mon frère ? Mais dans le cœur, l'autre côté du cœur. Vous me suivez ? L'autre côté du cœur. C'est-à-dire qu'il y en a un ici qui dit, il est drôle. L'autre côté, il dit, on a promis le mauvais, si je pouvais l'écraser avec un... Oui, oui. Donc celui-ci, il dit, il parle comme on dit, je t'aime. L'autre dit, quel est le cœur dans lequel le Seigneur s'écroule. C'est pour ça, un homme qui est hypocrite n'est pas sauvé. Il n'a pas le salut. Non, vraiment. Parce que quelqu'un qui est sauvé, il a un regard clair. Il a un cœur droit. Parce que c'est son cœur qui a été racheté. Le cœur qui l'a là a été racheté. Donc, tout ce qu'il m'a fait. Quand il te dit, tu lui poses la question, est-ce que tu vas manger les steaks ? Oui, et... Bon, c'est pas un problème, on va le faire quand même parce que tu lui demandes parce que tu lui dis. Bon, il dit, je devrais... Tu demandes, est-ce que tu vas manger les steaks ? Je n'ai pas demandé que... Tu sais ça, mais il dit oui ou non. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes au cas. Amen. Parce que si tu n'es pas clair, même quelqu'un qui n'est pas clair avec toi, comment veux-tu avancer avec lui ? Tu vas tout le temps, tu vas pouvoir dire, bon, il faut que j'ai t'aide pour savoir ce que tu veux me dire ou quoi ? Oh, mais tu peux déviner. Tu peux déviner. Je veux vivre avec déviner avec toi tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je prépare pour toi ? Oh, tu peux quand même déviner quand même, hein ? Parce que tu m'as vu, tu sais quand même ce que tu peux déviner et savoir effectivement ce que je m'en fais quand même. Tu veux quoi ? Je vais la salade ou je vais du riz ou je vais à des poissons comme un poisson braisé. C'est sûr. Est-ce que vous comprenez ? En fait, tout ça, quand ton cœur n'est pas droit, tout autour de toi aussi devient flou. Tu ne sais pas avoir des bonnes relations avec les gens. Les gens se disent, bon, avec lui, c'est même pas comment on va faire. Bon, c'est bon. Il n'est pas clair. Moi, je l'ai voulu dire, c'est-à-dire, dis-moi ce que tu veux, effectivement. Mais en fait, bon, voilà, c'est ce que je pensais. Non, qu'est-ce que tu veux dire, le cœur ? Parce que la parole, il dit, c'est l'abondance du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, de la bouche basse. Ce cœur, il faut y veiller plus que tout, toujours. Parce que c'est là qui te dit, oh, Seigneur, j'aime. Alors, si il faut moi, tu l'aimes dans ce cœur, ce cœur, il va être un cœur d'être un peu différent. Vous suivrez ? Alors, comme je l'ai disé, tous ces personnes, chacun avait son cœur. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, mais voyez-vous, quelque chose qui se passe, on chante, on chante, et puis, tu ne voulais pas chanter, tu ne voulais pas te lever, et puis tout d'un coup, paf ! Tu es là, des mots, en train de pouvoir chanter, en train de pouvoir clouer Dieu et glorifier les Seigneurs. Et avant, tu réalises, oh, mon Dieu, comment ça se fait que tu es arrivé à pouvoir réellement être là. et pour ceux qui connaissent aussi le prophète, effectivement, une fois, je crois que oui, oui, je pense, mais, je ne sais pas, vraiment, peut-être par la gamme, je ne sais pas quand, cet exemple-là, effectivement, mais bon, c'est derrière. juste simplement pour que nous puissions nous rendre compte que la manière dont Dieu agit avec nous, en tant que de fils et de fille de Dieu, c'est parce qu'il a un objectif qui est à terre. Amen. Amen. Alors, il dit, je leur donnerai, et je le dis encore, un même cœur, non d'un message. Amen. Il y a un nombre des gens, effectivement, qui puissent avoir un même cœur, il y a un vrai. Ça semblait problématique. Mais regardez que Dieu qui a prononcé sa parole, il est toujours le même qui veille sur sa propre parole sans tenir compte de la manière dont les hommes vont penser à ses propos, ni à l'interprétation de la parole, parce que Dieu est l'interprète propre de sa parole car il a accompli lui-même la parole qu'il a prononcée. Amen. C'est vrai ça. Alors, quand il est dit, la portée est assez longue aussi. Et il avait parlé, effectivement, que c'est sur le peuple d'Israël auquel il s'est adressé, je leur donnerai le même cœur. Et quand on regarde, effectivement, on aimerait l'Israël, il n'avait pas le même cœur, frère et sœur. Mais un jour, contre tout un temps des hommes, au-delà même des interprétations des hommes, ces jours-là arrivaient un jour. Acte chapitre 1, 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les lances en place de l'âme de feu leur apparu séparées les unes des autres et s'éposèrent sur chacun d'eux. Vous avez le mot dire ? Il dit, des langues semblant des langues de feu leur apparure et séparées les unes des autres et s'éposèrent sur chacun d'eux. Vous savez ça ? Et je le rappelle quand même, dans l'Ancien Testament, il y avait qui conduisait Israël, effectivement, était la nuit sous la forme de colonnes de feu et des jours sous la colonne sous la forme de colonne de nuée. N'est-ce pas vrai ? On le voyait, colonne de feu. Le Dieu d'Israël était devant. Et quand il est venu dans la forme d'un homme et il dit, mais je m'en mets, vous ne l'êtes pas en fait là ? Mais je ressent la réponse à la terre. Est-ce qu'il y a la vérité ? N'est-ce pas vrai ? Et les jours de Pentecôte, effectivement, la même colonne de feu qui était au-dessus, s'est séparée maintenant pour se poser maintenant sous le croyant. Vous suivez ? Amen. Donc, tout ce qui était dans la chambre où ? Ces jours-là, il ressort donc le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendit effectivement où c'est ? En la tête ? Il est descendu dans le cœur. Oui, mon frère. C'est là qu'il est descendu effectivement. Et la Bible dit que tous ceux-là qui étaient là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en doutre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Vous connaissez la suite, effectivement. Et quand bien s'élevé, il a prêché la parole. Et là, nous arrivons à ce que nous avons dit tout à l'heure effectivement au chapitre 2 toujours, verset 37. Il dit « Ceux qui étaient donc venus à Jérusalem qui étaient là... » Donc, Jérusalem, ce n'est pas à Bruxelles. Vous vous entendez, non ? Jérusalem est en Israël. Vous savez ? OK. Il dit donc, verset 37, il dit « Après avoir entendu ces discours, ils eurent la tête vivement que... Ah ! c'est toujours le cœur. Dieu ne touche pas ta tête, Dieu touche ton cœur. Et même dans ce message, il ramènera la tête. Non, toujours le cœur. Le cœur, mon frère, c'est dans ton cœur que Dieu travaille. Pour que tu voies que Dieu a fait quelque chose en toi, examine ton cœur, examine tes motivations, examine tes intérêts. quels sont tes motivations ? Quels sont tes intérêts à toi ? Parce que ton cœur... Et vous savez, juste rapidement, dans le livre de Timothée, je pense, Timothée, Timothée, je pense, chapitre 2, Timothée, chapitre 3. Regardez la boxe ici. Et c'est ici. Le documenté 3, verset 7, indique, sache que dans les derniers jours, vous y voyez, il y aura des temps vraiment difficiles car les hommes seront... Ils seront... C'est le cœur bel homme. C'est le selfie, donc c'est toujours beau. Donc l'égoïste, c'est-à-dire que je ne pense qu'à moi, à ce que moi je veux, ce que moi je désire, ce que moi je pense, c'est qu'il me suffit à moi. Les hommes seront égoïstes, égoïstes, amis de l'argent. Et puis, les fanfarons, autant... Mais, vous savez, ça veut dire tout autant. Tout ça vient de nous, effectivement. C'est le cœur. Hein ? Qu'est-ce qu'il est, lui ? Moi, je suis moi. Moi, je suis plus. Et puis, comme vous dites, si il y en a des plus belles et sûres partout, c'est toujours moi. Vous y allez ? Si il y en a celles qu'on donne des comptes, en tout cas, c'est toujours moi. Moi, toujours. C'est toujours moi. C'est toujours le cœur. Le cœur. Le cœur. Amin de l'argent. Enfin, on classe de la terre. Réveille. Réligieux. Ingrat. Et on est... C'est le problème. L'ingratitude est quelque chose quand même assez de douloureux. Même parmi les frères et soeurs. On a beau même faire pour toi, mais jamais la reconnaissance. C'est comme si les frères ou la sœur étaient obligés de les faire pour toi. Frères et soeurs, quand même quelque part, on ne risque pas. N'hésitez pas, mais il faut être reconnaissant. Même les petites choses qu'on a fait pour toi. Savoir être reconnaissant vraiment à l'endroit de la personne qui l'a fait. Tu donnes une requête pendant que les frères seront priées. Mais la moindre chose quand même qu'est quand Dieu a fait pour toi. Alors, il va... Voilà, moi, vous savez, je vais dire, moi, la dame et ma foi avant mon frère. Alléluia. Moi, Dieu, j'ai cru, j'ai dominé. Ma foi a fait que je crois, vous pouvez voir que j'ai une foi maintenant quand je crois que Dieu a compris et je suis guéri. Je crois que quand tu rentres tes bonnages comme ça, on va t'aider seul ou fait. Merci que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. N'es plus jamais ici devant. Tu peux les rendre dans ta cuisine quelque part, moi. Parce que quand tu avais ce problème, on a quand même prié. Donc les frères ont prié. Et j'étais malade. Oui, ah. Je remercie Dieu pour ce qui est réellement quand même vous faire. Vous avez prié. Votre prière, oh Dieu, soit béni. Mais c'est vrai parce que quand vous avez déposé la réquête, un des ceux qui ont jeûné, vous ne le savez pas. Ils sont rentrés à la maison parce qu'il y a un proche. Dieu agit comme ça et il rentre, il ne veut pas, il veut montrer sur les lignes. Mais toi, je dis ici, tu as entendu quand même la réquête là. Et toi, je sais que ton cœur est à te disposer pour autant. Alors, prie maintenant. Vous êtes toujours là, vite, vite. Le grave. Non. Reste un peu là-bas, je ne veux pas si Dieu veut te parler. J'ai là, il revient, il dit, mais tu souviens la réquête ? Je veux que tu l'aies. C'est vrai, frère. Je ne voudrais pas dire que tu l'avais dit, il répond qu'on est. Non, non, non. Seigneur, s'il faut que je dors maintenant sur les tabis de la terre, tu veux que je fasse cette nuit pour lui, je le ferai. Dieu fait des instruments. Les hommes et les femmes sur lui, il peut compter. C'est qu'il faut mon cas d'éducation, évidemment, je sais que, ah, il doit prier. Parce qu'il va intercéder jusqu'au déveil. J'ai toujours ça, je répondrai. Donc, on dépose, et puis bon, Dieu a fait, on va lui dire, ah, vous savez, j'ai dit, ah, j'ai prié vraiment, mais tu avais déposé la réquête ici. Tu m'as demandé qu'on prie pour toi. Sois reconnaissante que les frères et les sœurs ont prié pour toi. Ah, Seigneur, vraiment, je te remercie. Mes sœurs, frères, vraiment, il te manque que Dieu vous bénisse. Parce qu'ils ont quand même prié pour toi. Alors, sois reconnaissant, de reconnaître quand même que parce qu'ils ont aussi prié, Dieu est, je sais. Est-ce que vous comprenez ? Il faut aussi que vous puissiez apprendre à pouvoir dire merci. Amen. Merci, Seigneur. Merci vraiment, mon frère. Merci vraiment, ma sœur. C'est de la reconnaissance. C'est parce que le cœur n'a pas encore été à sa place comme ça, c'est bon. Parce qu'il faut un cœur qu'il faut. Là, Dieu agit effectivement. Alors, nous, 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 c'est bon, il y a un petit mot qu'il y a un petit mot qui va être en fait. Et le mot, il y a un petit mot qui va être en fait. Il y a un petit mot verset 3, il dit, insensible, débaillot, calignateur, intempérant, cruel, ennemi, des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence et la piété, mérignons ce qui en fait la force. Et tout ça, c'est la partie de là. Et si, quand le cœur est étonné, il y a un petit mot, toujours. Et alors là, nous nous réalisons comme nous l'avons lu dans le livre des actes, comme c'est que l'on tient de pouvoir dire avec vous, il est inouï. Et après avoir entendu le concept, après avoir entendu ce discours, il sut le cœur vivement touché. C'est là la cible de Dieu. Dieu vise ton cœur en fait. Il soit touché depuis, il continue. Et tellement que le cœur était touché, alors que là, ils ont réalisé que non. Et si nous voulons nous engager, il dit, il dit à Pierre, l'apôtre, il dit, homme frère, homme frère, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ? Parce que nos cœurs ont été touchés. quand Dieu a malayé le cœur comme ça, il devient disponible entre la main de Dieu. Allez voir la suite. Les choses ne seront plus pareilles. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu as pris ce cœur, tu lui as réuni. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Alors, il dit, il dit, il dit, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la promesse et pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin à nos signes, pour les Seigneurs, notre Dieu, les appelle. Amen. Et cet homme parle, effectivement, quand il a commencé à pouvoir parler du corps, quand il a donné la parole, quelque chose s'est passé, la Bible dit que le cœur fut vivement touché. Ça veut dire quoi ? le travail a commencé à être fatigué dans cet endroit-ci. Dieu a pris possession. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu fait toutes choses par quoi ? Il fait toutes choses par quoi ? Mais par sa parole. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Alors quand la parole sort, effectivement, et là, la puissance, maintenant, est transformée. Amen. De changer, de changer le cœur. C'est pourquoi on dit la puissance des transformations ne vient de pas. Et là, la puissance de pouvoir changer. C'est pourquoi la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir. Les enfants de Dieu sont nés. Ils sont nés par la parole. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que l'Esprit de Dieu suit toujours la parole. Et Pierre, vous savez, non ? Et là, quand Pierre a prêché, effectivement, les cœurs étaient touchés. Maintenant, il voulait savoir comment devenir comme les autres. Pierre leur a donné le moyen. Mais regardez comment s'est passé. Le verset suivant, 41, il dit j'aime cette version de la Bible, effectivement. Ta Bible à toi. Donne-toi, n'appelle-toi pas Jésus, je vais la voir. Non, non, non. Ah, l'éloigne-moi à eux au verset 41 de ta Bible. C'est qu'il reçoit le bon cœur de sa parole. Merci. Vous pouvez le baptiser. Merci. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Vous avez lu ? Il dit ce qui réçut le bon cœur. Le bon cœur sa parole. Vous avez entendu ? Amen. Il s'agit toujours de ton cœur à toi, mon frère. Ce cœur-là, celui qui peut mettre un vrai autre chose de Dieu. C'est le possible pour que Dieu fasse toujours le cœur qui est à toi. Il n'est pas à Dieu, mais il est à ta propriété. Maintenant, quand tu prends ce cœur, tu le donnes à Dieu, lui te donne un cœur nouveau. Amen. Parce qu'il a dit, non ? Je t'arrêterai. Je t'arrêterai. Mais il ne va pas le faire sans votre transition. Parce qu'il n'est pas un dictateur. Non. Il en dit, oh, frère, qu'est-ce que nous nous voulons donner ? Amen. Ce que nous avons pour voir, ce que vous avez. Donc, il dit, je t'arrêterai. Je t'arrêterai. de leur corps, le cœur de pierre. Et c'est quelqu'un qui s'est dit comme ça, non ? Il va hôter. Pour qu'il hôte, il faut lui donner. C'est-à-dire, je ne sais pas enlever ça, mon Dieu. Mais je veux avoir un cœur comme cela. Maintenant, hôte, mon Seigneur. Hôte, mon Seigneur. Oui, il fait toute chose par sa parole. Lorsqu'ils ont reçu des bons cœurs, maintenant, la parole de Dieu. Alors, le travail est commencé. Dieu, autant maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous continuez avec Dieu, vous allez voir. Alors, il dit, verset 32, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, mon frère et ma soeur, combien est important la pure parole de Dieu. Parce qu'il a un objectif pour lequel Dieu l'envoie. Quand vous acceptez les fables de faire, vous ne pouvez pas changer, votre cœur ne pourra pas changer. Vous allez devenir des religieux, c'est vrai. Des fanatiques, vous les deviendrez, c'est vrai. Mais des croyants, vous ne pouvez pas aussi. Parce que pour devenir des croyants, il faut que le cœur soit changé. Et que on puisse recevoir la séance qui transforme, qui fait que toi qui es un être charnel, tu deviens spirituel. Amen. Toi qui es aimé et ton pape est en main, que maintenant tu nais maintenant du Dieu. Amen. Vous suivez ? Amen. La pure parole du Dieu. Voilà pourquoi l'enseignement des apôtres est d'une importance capitale. Vraiment, pour chaque véritable croyant. Et c'est pour ça que c'est dit, mais il nous ramènera à la foi de nos et comme ils étaient nourris à la source avec la parole qui avait la puissance parce que quand Dieu envoie la parole, elle a même la vision exacte de Dieu, la pensée de Dieu pour qu'elle produise dans le cœur ce don pour lequel Dieu l'a envoyé. Quand toi, tu la reçois, tu ne vois pas ce qu'elle fait directement mais elle va dans les racines. Parce que Dieu qui l'a envoyé, mais ce que tu vas faire, c'est ça. Donc, reçois simplement la parole. Le travail, la parole va le faire. Je ne sais pas si je suis pour te cesser, pas de problème. Toi, reçois simplement la parole. Il y a la puissance et la vision pour aider à déraciner tout. Vous te ramenez maintenant à aimer Dieu. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Donc, et il est persévéré dans la chose pure, dans l'enseignement des impôts, pas dans autre chose, mais dans la fraction de pain. Mon frère, il est dans la prière. Oui, l'église qui ne prie pas et il ne pourra pas avancer. Vous pouvez lire la parole, et la parole, mon frère, sans la prière, la vie, la parole. Après, le maître d'avis, les apôtres l'ont dit aussi, prier sans cesse. Parce que, la prière, c'est le plus moyen par lequel nous entrons aussi en communion avec notre Dieu, notre paix. il n'y a pas, non ? C'est bien le mot dit. Il faudrait donc, nous t'éloignons, la prière, pourquoi ? Pour les insinues, le temps, la parole, de faire son travail. C'est à ce moment-là que nous faisons voir tout le monde l'avantage des canons, non ? Amen. La prière. Seigneur, j'ai reçu ta parole. Maintenant, j'ai appris ta grâce. Mon cœur s'ouvre devant toi. Oh, Dieu, ça m'a touché le cœur. Je voudrais que tu fasses ton travail. Oui, tu ouvres le chemin, la terre se fraternise, la sémence pénètre. Amen. À la prière. Amen. Elle pénètre, effectivement. parce que tu es maintenant consacré à ça. C'est comme ça que je jouais sur la vie. Mon Dieu, avant, je faisais ça. Mais maintenant, oh, comme mon frère, il me dit, mais mon Dieu, j'avais, quand je passais, même un petit bout comme quoi, je voulais toujours prendre, prendre, mais maintenant, quand je suis sorti, lorsque je m'appelais pour venir, je l'ai dit, mais mon Dieu, mon Dieu, je l'ai regardé, mais même les goûts. Amen. J'ai été béni. même les goûts. Il dit, frère, maintenant, je n'ai même plus besoin. Amen. Ah, ben, j'ai été béni. Amen. Attends, frère, Mickaël, je crois que c'était joli, mais quand il est bien même, là, oui. Oh, oui, mais quand Dieu est entré dans l'ordre et qu'il travaille, effectivement, les racines, il les enlève, effectivement, il dit, avant, j'étais incapable, mais maintenant, je regarde, il y a des trucs, et il dit, Seigneur, c'est extraordinaire, dis ça, n'est-il d'esclaves, mais toujours du moins libéré. Amen. Le Seigneur Saint, c'est la puissance. Amen. Amen. Veille sur ton cœur plus que d'autres choses. Ne te trompe jamais, n'aie jamais deux cœurs. Un seul est suffisant pour toi. Amen. C'est ce que Dieu veut, un seul cœur, pour que ce Dieu puisse croûter, seul parce que maintenant, tu te présentes un, une autre, un, mais l'autre, il est où ? C'est un problème. Alors, nous continuons, la petite faible. Alors, il dit, mais gros, verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était, vous avez quand envie de persévérer, c'est parce que nous avons entendu le Seigneur, tiens, dans laquelle vous avez persévéré. Mais c'est parce que nous avons trouvé que c'est vrai, et là, l'effet en nous, n'est-ce pas ? On a vu, notre cœur est vivement touché, mais c'est d'enseignement, ça, c'est vrai, le Seigneur, quand on parle de ma vie, je veux méditer, Dieu veut, il persérait dans l'enseignement, il est un apôtres, et puis, quand il nous a dit, il est dans la communion fraternelle. Avant, il n'y avait pas, que je te bénisse, mon petit frère, avant, je n'ai pas le lui, lui, il est érythréen, il vient de tous les islamites, moi, les islamites, vous ne connaissez pas. Moi, c'est seulement ma trébile, moi, c'est seulement ma province, si c'était un ou un homme, je suis avec le roi. J'étais en flamant, je suis avec le roi. Je ne mélange jamais, moi, l'eau est flamant. S'il vient de ma trébile, ok. Mais ces jours-là, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Il a ôté les guerres tribales, Amen, Il a ôté, mais maintenant, il a donné un cœur nouveau, avec les yeux tout à fait nouveaux. Il dit, mais oh mon Dieu, mais c'est mon frère, au roi, même joie, Amen, Oui, mon frère, Oui, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu as aille ? Amen, Écoutez, 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 la fauteure des prévites, la crainte s'emparait de chacun. En fait, c'était le respect. Donc, tous ces hommes et les femmes, tellement ils aimaient la parole de Dieu, ils n'ont pas dit aux gens, tout le temps, mais non, vous n'avez pas à voir peur de Dieu, non, même les gens qui le voyaient, ils trouvaient qu'ils n'ont dit son, parce qu'eux-mêmes étaient dans la crainte, tout autour d'eux, effectivement, il y a une atmosphère. Ils avaient dit, oh, il se faisait encore, c'était beaucoup de bouddhistes, il est mis là par les apôtres, et tous ceux qui croyaient, vous y savez, étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. vous entendez cela ? Vous entendez cela ? Il a dit, je leur donnerai, je leur donnerai, un même cœur. Je leur donnerai, ces jours-là étaient arrivés. Amen. Il dit, mais ils mettaient tout en commun, effectivement, dans le même lieu, ils vendaient leur propriété, et il dit, mais quand il dit, oh, ils étaient chaque jour, tous ensemble, à celui-là au Temple, ils ne rompaient pas, ainsi, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le pays, ainsi, ainsi. Donc, c'est dit que les cœurs, ils étaient donc donnés tellement à Dieu. Et maintenant, nous lisons rapidement, chapitre 4, pour qu'on écrit sur le basse-là, pour le remercier, il dit, au verset de l'État, verset de l'État, verset de l'État, il dit, ah, ah, au verset, 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 74, verset 3, après avoir été relâchés, vous vous souvenez, non, ils allèrent vers le leur, j'aime beaucoup ça, ils ne sont pas allés quelque part d'autre, donc, Pierre et Jean, on a flagelé parce qu'ils avaient prié pour le malade, donc, on les a relâchés, ils ne sont pas allés quelque part d'autre, ils sont allés vers le leur, c'était pas, quand on parlait, c'était pas des gens qui venaient de la même figure, des gens qui venaient de la même figure, non, ce sont ceux qui ont crié la même part, vous avez dit, ils allaient vers le leur, et racontaient à tous ceux que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit, lorsqu'ils l'eurent entendus, ils élaient vers la foi, ils élaient à Dieu la foi, tous ensemble, vous entendez ça ? Non, tous ensemble, parce qu'ils se sont sentis tous concernés, frère, chacun de nous doit se faire dans cette condition, et en fait, nous sommes tous concernés, quand les situations arrivent, nous sommes tous concernés, Amen, Amen, quand Seigneur dit, oui, c'est pas mon problème, mais c'est son problème, lui, il doit qu'avoir, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes soucis, vous suivez ? Amen, Je vais vous poser la question, pour moi savoir, quel est le cœur que vous avez en fait ? Parce que, si nous avons un cœur, que Dieu nous a promis, ce cœur, il est tout à fait différent, je vais dire ça, puis je vais dire, on connaît que Dieu, puis on va le faire, il est différent, vous allez voir pourquoi, il est bien, alors, le continu, alors il dit, il est à Dieu d'avoir tous ensemble, et il dit, il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi, c'est une une parmiération, et c'est une pensée parmiotale, le roi de la terre se sont délevés, et les pensées se sont déguées, contre le Seigneur, et contre son roi, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, dit, il dit, il y a moi, les rôles des bons studentes, se sont liés dans cette ville, avec les nations, et avec le peuple israéen, pour faire tout ce que ta main, et ton conseil, avaient arrêté ta vance, et maintenant, le Seigneur, voit leur menace, et donne à tes serviteurs, d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étant notamment, pour qu'il se fasse des guérisaux, des miracles, et des prodiges, par le nom, de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla, ils ont tous rempli le Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu, avec assurance, la multitude de ceux qui avaient cru, n'était un cœur, et qu'une âme, la multitude de ceux qui avaient cru, n'était un cœur, et qu'une âme, mon frère, ma sœur, Dieu l'a compris, je leur donnerai, un même cœur, mes frères et sœurs, il n'y a rien, qui soit impossible, à Dieu, si ces jours-là, il l'a compris, chose impossible, dans la pensée de l'homme, parce que chaque homme, a son cœur, mais ici, ils ont tous eu, un même cœur, Amen, quand on dit, un même cœur, ils avaient aussi, les sentiments, le même sentiment, pourquoi, la Bible dit, ayez les sentiments, ayez les sentiments, et vous voyez, c'est Philippien, je ne dis rien, et puis je ne vais plus, mais c'est pas tout va, c'est Philippien, il y a quelque01 Le chapitre 2 dit, si donc il y a quelques consolations en Christ, si il y a, c'est après le fait dire, si il y a quelques soulagements dans l'amour, si il y a quelques communions d'esprit, si il y a quelques compassions et quelques miséricoles, rendez-moi joie parfaite, ayant plusieurs sentiments, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres commettants au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de nous. Est-ce que vous saisissez vos cœurs ? Et puis dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mon frère et ma sœur, ce que le Seigneur, notre Dieu, avait annoncé dans les temps anciens, dans le livre de l'Ézéchiel que nous avons lu, et que les hommes n'avaient en fait pas prêté vraiment attention, mais comme Dieu l'avait dit, nous avons remarqué que Dieu a payé sur sa propre part. Est-ce pas vrai ? Et alors là, ce jour-là, la Bible certifie même que la multitude, pas deux ou trois, non, la multitude, la masse, la masse, la masse, n'était qu'un seul cœur. Dites-moi ma soeur, mon frère, j'ai toujours dit, regardez-moi ça. Vous êtes combien ? Mais si on parle de la multitude, La multitude, en fait, qui a reçu la parole de Dieu, était devenue la multitude. Vous, ça fait quand même des années, n'est-ce pas ? Que même par la connaissance et d'un humain qu'on se connaît, c'est pas tant à ceux que nous avons, n'est-ce pas vrai ? On se connaît humainement. Et puis maintenant, on vous prend par déçu la communion que nous avons dans la parole de Dieu. Et la parole que nous recevons par la parole de Dieu. Vous me suivez, frères et sœurs ? Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour vous poser la question de bon ressort. Mon cœur, il est comment ? Le mien, le cœur, il est comment ? Qu'est-ce qu'il a comme désir ? Vous savez quand quelqu'un a la vie éternelle ? Vous savez ce que la vie éternelle a promis dans cette personne ? En fait, quand quelqu'un a la vie éternelle, ça veut dire qu'il n'a plus sa vie à lui. C'est qu'il a la vie de Dieu. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il a vécu ? Il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour toi et pour moi. Et quand tu as cette vie en toi, le signe que tu as, c'est que tu te préoccupe des autres. Et tu vis pour les autres. Tu vis pour le bonheur des saints contre les autres. les sentiments qui étaient dans le Christ. Et par contre, quand tu es toujours tourné vers toi-même, moi, 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 pense à 2 Timothée chapitre 3. Ça, c'est d'aller à l'intervention. Dans l'intervention, dans l'intervention, les hommes s'errent. Ah, Mille-Lajah, fanfarons, là, ce matin. Observez-vous, par rapport à ces deux-là, où je trouve votre cœur. Un dimanche journée, vous direz quelque chose. Vous allez en terminer. Ne vous trompez jamais, mon frère. Et bien sûr. Quand la Bible parle effectivement de ce que le Seigneur est en train de voir faire, c'est que le Seigneur, le Seigneur, il parle effectivement d'une épouse. Je vais vous poser la question. Le Seigneur parle avec qui ? N'est-ce pas vrai ? Est-ce qu'on parle de 2, 3 épouses ? 4, 5, 6 épouses ? 10, 7, 8, 20 épouses ? Ou 45 épouses ? Non. D'une seule épouse. Est-ce que vous saisissez ? Il s'agit d'une seule épouse. Quand il s'agit d'une seule épouse, c'est une seule épouse. Donc c'est un seul homme. C'est une seule femme. Est-ce que vous suivez cela ? Ça veut dire que si toi, tu fais partie de l'épouse, le même sentiment que toi, tu as, c'est le même sentiment qu'aura aussi ton frère. Et ta seule, qui est dans cette épouse-là, à ce que tu peux avoir deux épouses. Il n'y en a qu'une seule, donc on va voir même esprit, même pensée, même âme, même foi, même matin, même enseignement. C'est ce que le Seigneur a prié. Amen. Qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Il n'y a pas deux, Seigneur, il n'y a qu'un, c'est un. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi l'Écriture nous fait savoir, je ne termine pas là, Dieu a donné les unes comme, les autres comme pourquoi, pour le perfectionnement des saints, envie de l'œuvre, de la mission de l'unification du corps du Christ, en fait que tous nous soyons donc parvenus à l'unité de la foi, de l'enseignement, de la prédication, de la pure parole de Dieu à son importance pour le vrai croyant. Amen. C'est la parole que tu reçois, que tu ouvres ton cœur effectivement, qui fait le travail, qui t'amène à quoi ? À l'unité, à l'unité. Cette parole, c'est ce que vous entendez. Cette parole, c'est ce que vous entendez. 100% bien que j'ai dit amené, c'est vrai, mais si ce que vous entendez, ne fait pas le travail en vous, parce que Dieu ne fait rien sans sa propre parole. Voilà pourquoi il fallait, pas un homme moins, mais il fallait un prophète. Parce que la parole de Dieu vient d'abord au prophète pour la christianité. Amen. Vous n'aimez pas mépriser le ministère prophétique. Amen. Et là, sa place, elle doit être respectée, mais pas le fanatisme. Amen. Mais de rester la considération de dons que Dieu donne. Chaque chose a sa juste place ou sa place. Maintenant, quand cela nous est donc apporté, nous devons maintenant nous positionner en rapport avec ce que Dieu nous donne. Et que nous puissions voir maintenant en chacun de nous les effets que cela produit. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu a produit en toi ? Amen. Chaque fois, toujours tu suéter. Si tu écoutes, quand tu sors, même chez vous, à la maison, vous savez, comme je disais, je termine par là, quand nous entendons la parole de Dieu dans la maison du Seigneur, je ne peux pas sortir sans avoir réellement. c'est vrai, on dit, lève-nous, on va prier. Mais en fait, c'est toi qui dois vraiment prier et dire, Seigneur, je viens d'entendre ça. Non, même si ma soeur, même s'il faut que je me mette à genoux, que je puisse pleurer ici, Seigneur, je ne peux pas bouger cet endroit sans que ce que je viens d'entendre ait fait son effet en moi. Amen. Si je me précipite de sortir et qu'il n'y a rien qui est resté en moi, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Seigneur, je serais comme quelqu'un, on vient, on remplit, mais il y a un tour à dessous. Il n'y a rien qui reste. Je fais que je reçois, demain, quand je viens, c'est une brillante. Encore une brique, encore une brique, encore une brique, parce que vous êtes mes fils des dieux. Amen. C'est pourquoi vous êtes jusqu'à minuit dans cet endroit, pendant cette semaine. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te poser la séance d'un chapitre de corps. Amen. Oui, mon frère. Vous ne vous ennuyez pas, je vous regrette les frères, quand cette semaine ici s'est passée, que vous n'avez pas prêté attention, je vous l'ai dit, vous l'avez dit. Si vous n'avez pas prêté attention, si vous n'avez pas ouvert à vos cœurs pour recevoir ce que Dieu vous donne, quand ça sera passé, le lendemain pour vous, ça sera difficile, vous ne serez plus au équipé. Amen. Aujourd'hui, mon frère Daniel, c'était hier qu'il est venu ici. Mais il ne savait pas. Je l'ai écouté. Il a lu un psaume. Vous vous souvenez de ce psaume ? Amen. Peut-être qu'il n'a pas prêté attention. Vous vous souvenez de ce psaume ? Amen. Qu'est-ce que le psaume disait ? Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endulcissez pas vos cœurs. C'était simple. Mais le Seigneur, vous prévenez déjà. Amen. Frères et sœurs, il n'y a rien qui se fait par hasard. Nous avons lu quand ils étaient là pour ça, ça passait petit comme ça. Mais c'était important, je le dis, parce que Dieu veillait à cela. Et aujourd'hui, toi, mon frère, toi, ma sœur, c'est le jour où le Seigneur est en train de marcher au milieu de vous. Aujourd'hui encore, il fait. si tu ne saisis pas l'occasion. Vous savez, la grâce n'est que grâce pour celui qui la reçoit. Amen. Mais si tu m'aimais ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui, demain, tu ne l'auras pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, il faut saisir l'occasion pour toi. S'il faut que je réponde mon âme en pleurant, en suppliant, Seigneur, je ne veux pas quitter. Et surtout, cette semaine ici, de sortir et revenir encore comme j'étais auparavant. Alors, Seigneur, c'est ce qui m'a dit que moi, je ne suis pas sauvé. Parce que je suis sauvé, mon caractère, ma façon de faire les choses, et ce que je suis, même mes sentiments dans la parole de Dieu, quelque chose doit changer. Amen. L'évolu.